Coucou tout le monde, j'espère aujourd'hui que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous dire comment lutter contre les cheveux gras. Donc voilà, vous avez été nombreuses à me demander de faire une vidéo sur comment lutter contre les cheveux gras. Donc voilà, j'ai peut-être la solution pour vous. Donc avant de vous dire ce que j'utilise, je vais d'abord vous donner quelques petits conseils pour éviter que vos cheveux graissent trop rapidement. Première chose à éviter, c'est surtout éviter de se tripoter trop souvent les cheveux. Genre passer sa main dans les cheveux, remettre toujours sa mèche ou toujours se toucher les cheveux de cette façon-là. C'est quelque chose qui fait que vos cheveux risquent de graisser plus rapidement. La deuxième chose, c'est aussi éviter de se laver les cheveux trop souvent, surtout s'ils sont souvent gras. Donc je vous l'explique. Si par exemple vous avez les cheveux gras, évitez de les laver tout de suite. Attendez par exemple 2 à 3 jours avant de les laver. Ça va permettre à ce que le gras y sorte et comme ça vos cheveux seront moins rapidement gras. Alors pour éviter de sortir par exemple avec les cheveux trop gras, parce que oui c'est vraiment sale, c'est pas quelque chose de super agréable de regarder dans la rue, voir quelqu'un avec des cheveux gras, c'est vraiment pas top. Donc je vous propose peut-être un shampoing sec. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, ça vous évite de laver vos cheveux et de sortir par exemple avec les cheveux trop gras. Mais il faut surtout éviter de se laver les cheveux trop souvent, parce qu'au plus vous allez les laver, au plus vos cheveux graisseront rapidement et fort surtout. Donc espacez vos shampoings et ça permettra à ce que le gras y sorte bien de vos cheveux. Et vos cheveux seront moins rapidement gras, voire arriver à un moment plus du tout. Donc le shampoing que je vous conseille fortement c'est celui-ci. Donc c'est du Chlorane et c'est bien marqué cheveux gras. Donc c'est un shampoing à l'ortie. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est un nouveau shampoing. Je l'ai payé 5,95€ à la pharmacie. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez c'est transparent, un intérieur sévère et quand vous l'ouvrez, bien évidemment ça sent fortement l'ortie. Donc c'est peut-être pas forcément une odeur super agréable, mais je vous promets que ce shampoing marche d'une merveille incroyable. Moi mes cheveux sont limite plus jamais gras grâce à ce shampoing et franchement je vous le conseille fortement. En plus au prix que moi je l'ai trouvé, je le trouve vraiment pas super cher. Il y a 200ml à l'intérieur. Donc franchement moi je vous le conseille fortement. Donc peut-être que selon les pharmacies le prix peut peut-être changer parce que j'avais regardé sur internet. Il y a certains shampoings qui sont à 8€ et des brouettes. Donc faites plusieurs pharmacies, je vous conseille vraiment faire plusieurs pharmacies et trouvez la pharmacie qui fait ce shampoing là le moins cher. Donc voilà. Donc c'est bien sûr fait tester en laboratoire, etc. Donc franchement moi je vous dis les shampoings à l'ortie c'est quelque chose de vraiment super. Moi ça a vraiment fait une merveille sur mes cheveux. Parce que oui j'avais mes cheveux extrêmement vite gras et parfois fort fort gras. Parce que oui j'avais tendance à beaucoup me les tripoter, à beaucoup remettre ma mèche par exemple. Parce que t'en as toujours peur que nos cheveux soient mal coiffés, enfin mal mis, que les autres nous regardent bizarre ou autre. Donc voilà c'est ce genre de choses qui accélèrent vraiment le graissement des cheveux qu'il faut vraiment éviter de faire. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc c'est bien marqué, c'est beau réducteur shampoing à l'ortie cheveux gras. Grâce à sa base lavante équilibrante, ce shampoing élimine et régule en douceur l'excès de sébum. Purifié, le cuir chevelu est propre. La chevelu reste légère et aérée plus longtemps. Les shampoings s'espacent progressivement. Donc vous voyez, arrivé un moment où vous n'allez plus forcément devoir l'utiliser. Vous allez l'utiliser de moins souvent. Parce que comme c'est marqué derrière la boîte, c'est bien marqué que les shampoings vont finir par s'espacer progressivement. Donc peut-être qu'au début vous allez peut-être l'utiliser assez souvent. Après vous allez peut-être diminuer. Mais franchement, moi je vous le conseille fortement. Et aussi évitez de vous laver les cheveux trop souvent malgré qu'ils sont gras. Ça va permettre justement au sébum qui se situe dans vos cheveux, comme c'est marqué ici, il régule l'excès de sébum. Donc ça va permettre au sébum qui est présent dans vos cheveux de vraiment sortir et d'être moins présent quand vous allez ensuite vous laver les cheveux. Ils seront vite moins gras. C'est chose que ça, moi je fais. Parce que au plus on se lave les cheveux, bien évidemment, au plus ils deviendront gras. Donc ça c'est quelque chose de vraiment à éviter. Privilégiez les shampoings secs et aussi privilégiez surtout ce shampoing-là. Parce que c'est vraiment ce shampoing-là qui va vraiment faire entre guillemets le miracle de faire que vos cheveux seront presque plus gras. Ça va arriver un moment plus du tout. Mais bon, après ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où les cheveux peuvent graisser plus facilement que d'autres. Moi ça dépend. Moi ça fait un moment que mes cheveux n'ont pas graissé. Là ils graissent un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai racheté le shampoing. Mais c'est parce que je pense que j'ai fait ma coloration. Donc du coup, mes cheveux redeviennent gras, mais pas rapidement au bout de 2 à 3 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux. Parce que oui, je les lave une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Moi ils sont comme moins gras, voire plus du tout gras. Je n'ai pas forcément le besoin de les laver. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment très bon pour les cheveux. d'éviter de les laver surtout trop souvent. Parce que ça les agresse et ça les abîme vraiment assez rapidement. Donc voilà, je vous conseille ce shampoing qui se trouve en pharmacie. Moi je l'ai trouvé à 5,95€. Donc voilà, en tout cas, je vous dis que c'est vraiment un shampoing au top. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas une vidéo extra longue. Parce que bon, il y a vraiment trop rien à dire sur ce shampoing. Juste vraiment à vous le présenter. Donc maintenant vous savez la marque, vous savez ce que c'est. Vous savez où le trouver et à quel prix. Après ça est utilisé vraiment comme votre shampoing. Vous vous lavez les cheveux, pas besoin de vous laver les cheveux avec votre shampoing avant ou après. Vous pouvez simplement vous laver les cheveux avec celui-ci. Surtout n'oubliez pas d'espacer vos shampoings, de ne pas trop les laver. Évitez de les tripoter aussi. Et voilà, je pense que grâce à ces petits conseils et à ce shampoing, je pense vraiment que vos cheveux seront vraiment moins gras, voire arriver à un moment plus du tout. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit. Enfin je ne sais pas à quel moment vous regardez ma vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous le testez, à me donner votre avis en commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé, si ça fonctionne sur vous ou si vous l'avez déjà testé, si ça a fonctionné ou autre. Enfin j'espère en tout cas que les personnes qui le testeront auront autant d'effet que sur les miens de cheveux. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Activez la cloche pour pouvoir recevoir mes notifications quand je publie une vidéo. Et aussi à vous abonner en cliquant sur le petit cœur qui se situe en bas. J'espère vraiment atteindre les 150 abonnés, ça serait vraiment super. Je suis sûre que c'est largement faisable. Donc voilà, en tout cas je compte sur vous. Donc je vous dis à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501